On m'a souvent demandé c'était quoi mon secret, que je paraissais beaucoup plus belle, plus jeune avec les années passant, ça m'a souvent fait sourire, car non mes amours je ne rajeunis pas, d'ailleurs personne ne rajeunis avec le temps, on peut faire en sorte de ne pas se faner comme une plante abandonnée. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous présente une recette simple aux ingrédients exceptionnels qui combinés deviennent un rempart impénétrable pour les éléments externes qui attaquent et ternissent, mais surtout ces éléments font vieillir la peau trop vite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez a vous abonner, liker et commenter. Pensez aussi a la clochette de notification mes amours, mais surtout partagez, partagez et partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Vous aurez besoin pour cette recette comme vous voyez depuis le début, d'un citron vert ou même un citron jaune frais et bien juteux, pressez-le comme ceci. Sachez que le citron embellit les cheveux, redonne leur brillance et leur éclat, mais pour un beau teint sans imperfection, ceci va tout simplement participer très activement. Il est riche en antioxydants, mes amours, le citron permet de lutter contre les rides en interne, donc prenez l'habitude d'inclure le jus de citron dans vos plats et de laisser combattre tous les radicaux libres qui circulent dans votre corps, qui sont responsables du vieillissement prématuré de votre peau. Parce qu'il recèle une mine d'or de vitamines, donc hormis la vitamine C, ceci est d'une richesse exceptionnelle en minéraux tels que le zinc, le fer, le potassium et le phosphore, le fait appeler aliment complet, c'est pas pour rien, parce que la quantité en vitamine E qui contient en fait un excellent antioxydant, il limite ainsi le stress oxydatif dû aux radicaux libres, et ceux-ci sont responsables du vieillissement cutané. Donc mes amours, ensuite vous aurez besoin d'un oeuf, le jaune d'oeuf et le blanc d'oeuf recèlent des constituants bien différents, on est d'accord là-dessus, leur action sur la peau sera donc différente, mais l'on l'emploiera l'un ou l'autre, ou même les deux combinés selon le type de peau que vous avez et le type de traitement que vous souhaitez. Le blanc d'oeuf est une excellente source de protéines, il recèle de nombreux minéraux et constitue une source importante de vitamines du groupe B, il est ainsi très bénéfique sur les peaux grasses et même sur les peaux mixtes. Donc si vous avez le teint brouillé, le teint luisant, les pores dilatés et bien de nombreux points noirs sur la peau, alors ceci va être votre routine mes amours, oui pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, le blanc d'oeuf va tout simplement vous régler tout ça, tout simplement parce que ça va resserrer les pores, ça va absorber les sécrétions de sébacée, ça rendra la peau nette et le teint plus lumineux. Quant au jaune d'oeuf, il est bénéfique pour les peaux sèches et matures. Le jaune d'oeuf est plutôt très riche en acides gras, mais aussi en minéraux et en vitamines, en particulier la vitamine A. Il aura donc sur une peau une action nourrissante. Le jaune d'oeuf est plutôt riche en acides gras, nourrissante, régénérante, antioxydante. Il sera donc utilisé pour le traitement des peaux sèches, des peaux déshydratées ainsi que pour les peaux matures comme on l'a dit plus haut. Son action est plus efficace encore s'il est couplé à l'acide lactique, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Ceci va tout simplement rajouter un effet peeling et donnera un produit plus onctueux et plus agréable à étaler, mais surtout plus effectif pour la peau. Enfin, notre dernier ingrédient, le beurre de karité. Ceci est un produit multi-usage qui permet de prendre soin du corps, mais également des cheveux, des ongles du visage. C'est un excellent produit naturel pour prendre soin de son épiderme et pour cause. Il possède de nombreux bienfaits qui vont permettre de cibler et de traiter plusieurs problématiques à la fois, notamment des problématiques cutanées. Connu et reconnu pour ses vertus hydratantes et nourrissantes, le beurre de karité est une excellente huile végétale pour le visage, utilisée en tant que crème ou même encore en tant que masque hautement hydratant. Grâce à la présence de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine X et même de latex, il possède un fort pouvoir nourrissant qui va venir hydrater en profondeur votre épiderme. Même les peaux les plus sèches vont se plier devant le beurre de karité. Donc le karité pour atténuer les cicatrices, protéger la peau, ceci tout simplement parce que le beurre de karité va former alors une couche protectrice sur la peau qui va permettre de protéger de ses agressions extérieures et de maintenir votre peau hydratée. Ceci est riche en vitamine A. Le beurre de karité permet d'apporter une élasticité à votre épiderme. La vitamine A est connue pour aider à la production de collagène qui est à l'origine de l'élasticité de la peau. Ceci améliore cette production. Donc le beurre de karité permet à la peau d'être plus rebondie, plus souple, plus belle. Mais surtout, ceci est un excellent anti-âge naturel. Le karité permet de prévenir les signes de l'âge. Plus une peau est hydratée et lisse, plus elle paraît jeune. On est d'accord, la vitamine E présente dans le beurre de karité permet de diminuer les rides marquées et très présentes sur la peau. Et en appliquant le beurre de karité sur votre visage tous les soirs de cette façon, votre peau profite pleinement de son action anti-âge. Pour adoucir l'épiderme, il n'y a rien de tel. C'est pareil que pour les hommes en après-rasage, même pour tout le monde en après-rasage naturel. C'est exceptionnel. Donc, appliquez le produit de cette façon, un massage sur le corps. Ça va protéger aussi, ça va protéger la peau. Mais sachez que ça vous protégera aussi des vergétures, des fissures de la peau malade, les peaux infectées, les boutons, l'acné, les points noirs et toute autre maladie et faiblesse de la peau. Donc, passez la nuit avec ceci, nettoyez le lendemain, faites ceci abondamment avec de l'eau tiède. Ce traitement se conserve pendant 2 à 3 jours maximum au frais. Donc, faites des petites quantités. Et si votre âge n'est pas avancé, faites ceci une fois par semaine. Mais si vous avez dépassé les 50 ans, alors faites-le 2 à 3 fois par semaine. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Bisous, bisous.